au salam alaikum donc nous continuons d'autres cours avec le chapitre voilà l'introduction à la méthane des propriétés physiques donc on a vu la dernière fois donc on a parlé donc c'est quoi un milieu continué c'est quoi une particules fluides et on a entamé des propriétés physiques donc on est arrivé à la propriété de viscosité donc on a défini ce qu'on appelle la viscosité pour l'huile on rappelle c'est qui exprime la résistance du fluide à un mouvement et on a défini c'est à dire les forces de contraintes de ces ailleurs donc on a parlé cette relation entre cette contrainte et le radion de vitesse ou bien le taux de déformation et à cette base là on a classifié les fluides ont deux contrats c'est celui newtonien et non newtonien donc les fluides qui obéissent à la loi de newton c'est-à-dire la relation entre la contrainte de ces aillements et le taux de déformation au bien le cadre de vitesse et c'est une relation c'est-à-dire linéaire donc la contrainte est proportionnelle linéairement au taux de déformation au bien le cadre de vitesse donc le profission de croissance c'est la viscosité donc on va faire juste un exemple d'application donc pour ce paragraphe sur la viscosité donc on va l'annoncer donc l'exemple 1 du codecord donc on donne le profil de vitesse de l'ucoulement d'un fluide newtonien entre deux plaques parallèles et fixes et distante de deux marches l'une de l'autre et donnée par l'expression suivante U égale 3 grand V V c'est la vitesse au centre par 2 facteur de 1 moins de l'exemple afrocal donc on a un nucoulement entre ces dioplas qui sont fixes un nucléaire fluide à l'intérieur et voilà ce qu'on a appelé à la fois le profil de vitesse ça c'est le profil de vitesse c'est le profil de vitesse donc on a dit la vitesse comme on parait en fonction de ici donc de Y d'accord la formule est égale et on voit que c'est un profil parabolique voilà c'est une variation par rapport à Y carré donc c'est un profil parabolique donc V c'est la vitesse c'est la vitesse max de la vitesse au centre c'est donné des unités anglo-saxonnes c'est en 2 feet par seconde c'est des unités anglo-saxonnes H la demi-hauteur entre les plaques c'est à 0,2 inch pouce et la viscosité dynamique du fluide est dans les 0,4 pounds secondes par feet au carré donc c'est des unités anglo-saxonnes donc vous pouvez vérifier sur les tables donc par exemple pour la viscosité des données avec ces unités anglo-saxonnes ou bien les unités du système d'intervention on a dit que l'unité de la viscosité du système d'intervention c'est le posé, le posé c'est kilogramme par mètre seconde ou bien pascal seconde très bien donc revenons à cet exemple donc la question c'est de trouver la contrainte de cisaillement sur la plaque intérieure c'est la contrainte ici sur cette plaque là bien sûr elle est compacte avec le fluide donc le fluide est en contact avec cette plaque qui est viscule avec certaines viscosités donc il y a ici des forces de frottement d'accord qu'on va les représenter par cette contrainte de cisaillement donc pour la première question donc première question donc réponse donc comment calculer cette contrainte au niveau de cette parole donc on va appliquer d'abord une unité parce que on a dit que le fluide est niétonnien, fluide niétonnien, donc fluide niétonnien donc la relation entre la contrainte et le taux de différenciation qui est le caractéristique est niétonnien donc taux ça suffit pour les fluides parce que le fluide il est niétonnien donc taux égale c'est la contrainte de cisaillement on a ici pour la contrainte c'est qu'il se passe par une autre surface donc mu le gradient de vis le gradient c'est du i sur du i donc on a une vitesse d'accord donc on a une direction normale à du boulement donc du i sur du i c'est la vitesse et on a son profond ça c'est un haut-miétonn par l'acteur, il fait 8 miétonn donc on a dit que c'est 3 d'accord maintenant c'est haut par l'équipe c'est à dire ça on a appris ça ce qu'on appelle le gradient de vitesse on appelle ça c'est le gradient de vitesse qui est aussi ce qu'on appelle le taux le taux des déformations attention attention D on a appelé D c'est le même donc au niveau de la paroi donc taux égale taux égale mu du i sur du y c'est à dire qu'on va dériver ce profil de vitesse par rapport au niveau de la paroi donc on voit ici que par notre système de coordonnées donc l'axe x ici c'est l'axe c'est le milieu de l'axe d'accord ? donc on va faire mal d'élévée mais a' égale à quoi ? il égale à moins h d'accord ? donc ça c'est la plaque inférieure c'est ça la plaque inférieure intérieure intérieure très bien maintenant on a qu'appliquer tout d'abord bon on va calculer d'élévée de y donc à partir de cette profil-là on va dériver ce profil c'est-à-dire u par rapport à y d'abord il y a y v h incinération du constant bien sûr donc on part après tel que alors 10 i sur 10 y et là si on dérive qu'est-ce qu'on va trouver ? donc on va trouver moins 3 3 v y sur h d'accord ? on dérive par rapport à y d'accord ? d'accord ? on est là on peut le rappeler aussi donc indice w pour dire que c'est taux wall taux wall c'est-à-dire un directeur azule wall d'accord ? juste c'est-à-dire un signe ou un signe ou un signe d'accord ? donc taux wall ici donc taux wall égale donc moins alors 3 maintenant mu v y sur h au carré mais à y égale moins h donc on va remplacer ici y par moins h d'accord ? donc alors moins fois mu v fois moins h donc le moins avec le moins c'est plus ensuite h sur h au carré il reste uniquement h au dénominateur d'accord ? donc il y a 3 mu v sur h d'accord ? donc maintenant il reste juste à faire l'application numérique donc on a maintenant on va utiliser ces unités parce que on n'est pas obligé de travailler par exemple système attentional donc si on a des deux calculés dans le système attentional on va on est obligé de faire des conversions par exemple par vitesse phi par seconde on va faire la conversion mètre par seconde etc. d'accord ? donc on va laisser les unités intercèrées voilà juste là on a remarqué par exemple parce que l'application est de phi par seconde on a aussi le phi mais le hd en inch donc voilà il faut ici le plus simple c'est de convertir le inch vers le phi d'accord ? lorsque l'on lorsque l'on fait l'application numérique donc on va faire O donc O égale 3 mu 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 c'est 0 alors 0,4 alors 3 fois seconde divisé par f qui au carré la vitesse c'est 2 3 2 phi sur h h égale à 0,2 inch donc il faut au moins c'est soit qu'il utilise le phi ou bien le inch donc on sait un phi c'est un un pied le phi c'est le pied un phi c'est 12 inch 12 inch donc un inch c'est un phi on va diviser par 12 ça c'est du convertir pour vous limiter donc c'est 0,2 et égale c'est un peu plus 2 mais attention on va la convertir vers le inch on va diviser par 12 d'accord ? donc si on fait l'application numérique si vous faites l'application numérique on va trouver on va trouver que cette contrainte qui gagne à 699 il faut bien apprendre ça c'est le égale on va trouver que c'est 14,4 14,4 14,4 l'unité bien sûr c'est par ondes par ondes par phi au car dans le SI l'unité c'est contrainte c'est la unité de pression si Pascal devient youtube par mètre au carré là on travaille dans des unités anglo-saxonnes donc parce que les données sont données dans ce système d'unité et qu'on n'a pas demandé de travailler dans les interventions donc on est libre d'accord ? mais si on peut si vous si le verbe vous avez la conversion vous avez trouvé que ça c'est 600 ou bien 680 on fait la congresse 2,47 pascal ou bien youtube par mètre au carré c'est ça la valeur de la contrainte de cisaillement au niveau de la paroi intérieure voilà maintenant pour la deuxième question donc c'est la même question mais sur le plan situé au milieu entre les deux blancs c'est à dire on procure la contrainte de cisaillement dans le plan c'est un plan qui est bien sûr il n'y a pas ici les trois il n'y a pas du coulement les plaques sont situées à l'extrémité de l'unicoulement dans ce plan ça dit le plan ça dit voilà c'est la même loi c'est un féminine donc deux en même chose au toujours c'est du du sur du y mais on va délivrer à quoi maintenant au niveau de ce plan y est là combien y est là zéro donc on sait que bon 10 sur 10 y c'est qu'on dirige le profit de vitesse c'est 3 v alors y par h carré c'est 1 égale à zéro donc maintenant vous voyez lorsqu'on remplace par zéro donc on a la contrainte elle est nulle donc 1 égale à zéro bien sûr d'accord donc la contrainte ici est nulle au niveau du centre d'accord parce que on a une similité ici c'est pour ça c'est la contrainte de l'unicoulement très bien voilà donc on a terminé avec ce paragraphe sur la disposité donc on passe maintenant à une autre propriété d'accord c'est le paragraphe 4 donc maintenant on a terminé un propriété voilà on va parler maintenant module 2 compressibilité du flux module 2 c'est une autre c'est une autre c'est une autre c'est une module 2 compressibilité c'est une autre 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 Bon, on l'appelle en anglais « bike modulose ». On le note par « p », pardon. On le note par « e » indice « p ». Donc, c'est pour ce module de compressibilité. Cette compréhabilité nous informe de combien ce fluide est compressible, c'est-à-dire de combien. Donc, si « ev » est très très grand, le fluide est difficilement compressible, mais si « ev » est moins faible, donc le fluide est facilement compressible. Bon, on va le définir d'abord. « ev », module de compressibilité, il est défini par « dp » par « dv », ici « v » c'est le volume. Et attention, on a le signe « moins » ici. D'accord ? Donc, c'est quoi c'est ? « dp », ici c'est la pression, donc c'est « dp » dévisé par « dv », « dv » c'est le volume, dévisé par le volume. Donc, c'est en fait, c'est quoi, à travers cette volume, donc c'est quoi « ev » ? Donc, c'est la variation différentielle de la pression, d'accord, par rapport à la variation différentielle du volume. D'accord ? Donc, il signifie quoi, c'est-à-dire, on a un flux de données, d'accord ? Donc, si on arrive à une variation différentielle de la pression, d'accord, on a une variation différentielle du volume. D'accord ? Donc, à cette variation différenciée de la pression, on a une variation du volume. D'accord ? Donc, le signe moins ici, le signe moins ici, c'est pour dire que le volume, il est positif. D'accord ? Parce que là, on applique une pression, d'accord, on va le comprimer. D'accord ? On a comprimé. Si on a un flux, par exemple ici, dans un récipient comme ça, ça c'est le volume initial du fluide. D'accord ? Donc, on applique cette pression-là. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va être ? Le flux va se comprimer. Par exemple, le volume final, il est ici. D'accord ? Et on voit que dv, c'est quoi dv ? Enfin, dv, c'est v final moins v initial. On voit aussi que v final est inférieur à v initial. Donc, dv ici, ou bien d'altravé, c'est négatif. C'est pour ça, le signe moins pour que ce ev, pour que ce ev devienne, attention, c'est un paramètre positif. D'accord ? Très bien. Bon. Maintenant, on peut l'écrire sur une autre manière. Donc, f est égal dv sur dv par v. D'accord ? Donc, dv, c'est la masse volumique, density. D'accord ? Par v. Donc, comment on a passé de là à là ? Bien sûr, on a appliqué la définition dv. Donc, avoir égal à quoi ? La masse volumique, c'est m sur le volume. D'accord ? Donc, maintenant, si vous voulez, on va la calculer, par exemple, dv, c'est rô. D'accord ? Dv, c'est rô. D'accord ? Dv, c'est rô. Donc, alors, pour simplifier, on peut écrire logarithme de r qui est égal à quoi ? Logarithme de n moins logarithme de v. D'accord ? Donc, dv, c'est rô. D'accord ? D'accord ? Donc, dv, c'est rô. Donc, rô, bien sûr, on sait que lorsqu'on comprime un fluide, bien sûr, son volum change, mais la masse ne change jamais. La masse ne change jamais. Nous ne comprimons pas. Donc, la masse, elle est constante. Donc, ça égale 0. D'accord ? Donc, vous voyez que dv sur v égale dv sur v. Donc, moins dv sur v égale dv sur v. Donc, on peut passer à cette écriture. Donc, ev égale, au bien égale, moins dv sur v. Je répète, v c'est le volume. Ça, v c'est le volume. Donc, c'est au bien égale dv par dv sur v. Donc, c'est la masse modulique. Tout de suite, on voit que l'unité de v, c'est quoi ? Donc, l'unité. On fait compte, dv sur v, bien ça. Donc, ça n'a pas d'unité. V sur v, bien sûr. Donc, c'est une unité de pression. Donc, il y a une unité de pression. Donc, il y a une unité de pression. Dans le S, c'est maintenant ça, il y a un pascal. Donc, l'unité de pression de v. D'accord ? Donc, c'est ça, l'unité. Donc, c'est... On va voir l'unité de v, c'est une deuxième fois de combien le fluide, il est compressible. Donc, ev grand, ev grand, donc le fluide, il est difficilement compressible. On voit ici, maintenant, c'est-à-dire qu'il faut appliquer une grande, grande pression. D'accord ? Une grande, c'est-à-dire qu'on a, ici, mathématiquement, le numérateur est grand, le dénominateur est faible. D'accord ? Et petit. Donc, on obtient un nombre, c'est-à-dire, très grand. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on a appliqué une grande pression, une variation de pression, et on a entendu, par exemple, une faible variation de masse volume, combien est faible volume ? Donc, avec une grande pression, c'est-à-dire que le fluide s'est comprimé très, très, très peu. Donc, il est difficilement compressible. D'accord ? Si ev, il est faible, donc, l'ordre de condamnation dp, dvp, dc aussi, à peu près le même. Donc, c'est-à-dire qu'une faible pression peut nous donner, par exemple, des variations de volume montables. Donc, le fluide, il est facilement compressible. Très bien. Donc, par exemple, si on a une idée, pour cette idée d'exemple, c'est-à-dire qu'on prend, par exemple, l'eau. L'eau, par exemple, dans une condition ambiante, a, par exemple, t égale 15,5, 15,5 degré celsius. D'accord ? On essaie de comprimer l'eau. Tout le monde sait que, par exemple, l'eau, bien sûr, on génère à des liquides, qui ne sont pas compressibles. D'accord ? Ils ne sont pas compressibles. Donc, ici, par exemple, ev, c'est-à-dire qu'il faudrait, pour comprimer, pour comprimer, l'unité de volume, une unité de volume, de l'eau, d'eau, d'accord ? De 1%, si tout, de 1%, c'est-à-dire qu'on a une unité de volume, un mètre qui coupait un litre, ou bien ici une unité. Pour comprimer cette unité de 1%, il faudra, il ne faudra, il faudra, qu'on a une pression de 212 bar. D'accord ? Donc, juste 1%, d'accord ? C'est insignifiant. Donc, il faut, après qu'il prenne une pression de 212 bar, qui est une pression très très haute. D'accord ? Pour comprimer, c'est pour cela qu'on dit que les liquides, en général, les liquides sont incompressibles. D'accord ? Les gaz, oui, les gaz sont compressibles. Mais les liquides, généralement, sont incompressibles. Très bien. Donc, voilà. Maintenant, on va en parler, on a cette propriété pour les fluides. Voilà. Donc, on a un exemple pour l'eau. Maintenant, les liquides, bien sûr, sont, on peut, on les considère comme incompressibles. D'accord ? Donc, pour comprimer un liquide, bien sûr, il faut appliquer une très très haute pression, une ultra haute pression pour comprimer un liquide. D'accord ? Donc, le liquide est généralement incompressible. Très bien. Maintenant, pour les gaz, EV pour les gaz. D'accord ? Les gaz, aussi, sont facilement compressibles. Pour les gaz. Donc, pour les gaz. D'accord ? Donc, maintenant, le EV pour les gaz. Donc, maintenant, pour comprimer les gaz, c'est pour qu'on comprit un gaz, bien sûr, du point de vue thermodynamique, on a fait ce qu'on appelle une transformation. Le gaz qui est à l'état 1, on va l'amener à l'état 2 par compression. D'accord ? Donc, et pour les gaz, on sait, voilà, pour calculer le V, donc, on va, c'est-à-dire considérer, c'est la nature de cette transformation. On sait pour les gaz, des transformations, c'est-à-dire, l'autre, c'est-à-dire, lorsqu'on fait une compression, c'est-à-dire qu'on a une transformation, d'accord ? Les gaz, c'est-à-dire, les transformations, d'accord ? Bien sûr, on a une transformation qu'on appelle des autres, des autres, des autres, d'accord ? Et, ils ont tropique. Ils ont tropique. Ça, vous m'aviez ça dans mon terme dynamique, d'accord ? Bon, ils ont considéré un volume constant, qu'un volume est constant. Ça veut dire qu'on fait un volume constant, d'accord ? Isotère, bien sûr, va compérer un tuyau constant, et ils ont tropique un entropé constant, d'accord ? Bon, voilà. Maintenant, on va essayer de comprimer sur gaz. Bien sûr, on ne va pas considérer cette transformation, plus encore, c'est-à-dire, il n'y a pas de changement de libre, ça ne nous intéresse pas, d'accord ? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la transformation ésotère, d'accord ? La transformation ésotère, transformation ésotère, ésotère, donc, elle est caractérisée par l'équation, l'équation des transformations ésotères ésotères, et on va construire le gaz, ça s'il prend un gaz parfait, c'est-à-dire que l'équation des parts d'un gaz parfait, donc si PV, PV égale à quoi ? Constance, ça veut dire PV, V c'est le vaut du produit, ou bien, ou bien, ça, il est différemment à dire P sur O est égale à quoi ? Constance, d'accord ? Maintenant, si on veut calculer EV, pour cette transformation ésotère, EV, donc on va appliquer cette équation ou bien cette équation, c'est la même chose, donc on va trouver que le V, on utilise la V, c'est la pression, c'est la V, c'est la V, c'est la V, c'est la V, c'est la V. Donc, voilà, voilà, pour l'adhésion transformation, transformation, disons trop vite, disons trop vite, disons trop vite, c'est trop vite constante, elle est classifiée par l'équation PV égale à quoi ? gamma égale constante. gamma c'est une coefficient ésotropique, d'accord ? donc V ou bien, on peut écrire que P sur O, puissance gamma égale à quoi ? Constance. Maintenant, on sait qu'on peut calculer le V, donc on va trouver que EV égale gamma 3P, c'est gamma. gamma c'est une coefficient ésotropique. très bien. Donc, pour faire un exemple pour un gaz, voilà, un exemple. C'est l'exemple 2, toi tu l'as pour les copines, l'exemple 2. Donc, on a quoi ? On a 0,03 mètre cube d'air, d'accord ? Sous une atmosphère, quoi ? Il est comprimé, il est comprimé, ce volume, il est comprimé. Donc, ésotropiquement, à la moitié du volume, initial. 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 Bien, on l'a confirmé, par exemple, par une pompe à vélo. Par une pompe, par une autre. Donc, une pompe à vélo. Voilà, le gaz égale sur cette pompe, on est en train de presser sur le piston, non plus, ça se compit. Donc, la question, c'est quoi ? La question, c'est, quelle est la pression finale ? Pression finale. Pression finale. À la moitié du volume initial. C'est-à-dire, le volume initial, c'est 0,03. Le volume final, c'est la moitié. D'accord ? On connaît le volume final. Par exemple, à vélo, on demande quelle est la pression finale. D'accord ? Donc, c'est une transformation de l'eson tropique. Donc, on va utiliser les y constantes d'état de l'eson tropique. Voilà. P, V est égale constante. À la puissance, on va voir, gamma est égale constante. Ou bien P, c'est 0. À la puissance gamma est égale constante. Donc, puisqu'on a les volumes, on va utiliser les volumes. Donc, P, V, gamma est égale constante. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, donc, P initial, volume initial, gamma, égale, P final, volume final, la puissance gamma. Donc, votre question, c'est que je termine la pression finale, P, F. Donc, P, A égale à quoi ? La pression finale, donc, égale. Alors, la pression initiale, multiplie par volume initial, d'accord ? Décrit par le volume final. Tout ça, à la puissance gamma. D'accord ? Donc, on a, on va faire notre application numérique. Donc, P final égale. Donc, la pression initiale du gaz, ici, c'est 1, c'est 1 atmosphère. C'est 1, 1 atmosphère. Maintenant, le volume final, c'est 0,03. Ça, c'est la partie. On sait que ça égale 2. Parce que le volume initial, c'est le double du volume final. Alors, puissance gamma, gamma ou l'air, c'est égale à 1,2 atmosphère. Pour l'air, c'est égale à 1,2 atmosphère. Donc, le résultat, c'est, on va trouver, donc, le volume initial, c'est égale à 2,2 atmosphère. 2,64 atmosphère. 2,64 atmosphère. Voilà. Très bien. Donc, pour les gaz, on va considérer, bien sûr, la nature de la transformation. Maintenant, continuons avec un autre paragraphe. On va parler de la vitesse du centre. La vitesse du centre. La vitesse du centre. La vitesse du centre. On va la manquer. La vitesse du centre. Ou bien, on dit la sinérité du centre. La vitesse du centre. À l'intérieur de ce fluide. Que ce soit un liquide, que ce soit un gaz. Donc, la définition générale. Comment calculer ? La vitesse du centre. Il y a... A, c'est racine. C'est la variation de la pression. Par rapport à la variation de la masse polimique. Ça, c'est la définition générale. Comment on vitamine cette vitesse du centre. Donc, c'est une montre de pression. la variation de la pression par rapport à la masse volumique. Et également, si on utilise la définition du module de compréhension, on sait que EV égale à quoi ? Donc, il est égal à DP, donc 0, 0, 0, d'accord ? Donc, on sait que DP, 0, d'accord ? Il est égal à EV, 0, donc il est égal à EV, 0, d'accord ? Donc, c'est EV, 0, d'accord ? Donc, c'est ça, dans la question générale, comment calculer la vitesse ? Tu sens, d'accord ? Dans un fluide, que ce soit un liquide ou bien un gaz, d'accord ? Sauf pour les gaz. Le câble articulé est pour les gaz. Pour les gaz, d'accord ? Et, plus, c'est-à-dire, K isontropique, K isontropique, il faut savoir qu'ils ont le K, avec le K, disons, tropique, d'accord ? Donc, comment calculer cette racine du centre ? Donc, A égale racine de... Donc, pour le K, c'est-à-dire, on fait cette dérivée dans A, isontropiquement, en entropie constante, d'accord ? Et EV, on va calculer maintenant, c'est-à-dire, la transmission sur l'isontropie. Donc, on a vu, tout à l'heure, que EV égale, isontropique égale, et le plus-même, gamma P, soit égal à gamma P sur Rho. D'accord ? Alors, et si on considère le gaz comme un gaz parfait, pour le gaz parfait, on sait que le gaz parfait, c'est... et on pense que c'est P égale Rho, Rt, d'accord ? On trouve finalement, pour le gaz, à l'enformer qu'on utilise sûrement, racine de gamma Rt. Ça, racine de gamma Rt, attention, c'est pour le gaz. D'accord ? On ne pense pas à l'appliquer dessus, il faut des liquides. Point. Et l'adultime du débat, c'est... c'est EVC. Très bien. Mettons-moi quelques exemples numériques pour... avoir une vision à valeur de cette vitesse, c'est-à-dire le centre, c'est du centre. Donc, par exemple, pour l'air, pour l'air, si on prend l'air, donc l'air, A, par exemple A, 15,5, ça veut dire dégueulasse 6, D, bien sûr, le gamma est égal à quoi ? Le gamma 1, 2, 4. D'accord ? La vitesse du centre, on calcule comme... On a le gamma 1, 2, 4, on a la température, mais il faut utiliser notre mesure en Kelvin. D'accord ? En Kelvin. R, c'est la constante caractéristique du gaz. Donc, il est égal à R. Donc, le R aussi, pour l'air, le petit R et les caractéristiques de l'air, pour l'air. ça veut dire, c'est 287 joules par kilogramme-kenni. Donc, on va remplacer ici, on va trouver A égal à 340, à peu près, de plus 46 mètres par seconde. de plus 46 mètres par seconde. Car, on va viser du sang dans l'air. Sur ces conditions-là, bien sûr. Maintenant, si on prend... Par exemple, la vitesse, on va calculer la vitesse du sang dans l'eau. Le filpéto, c'est l'eau, c'est l'ici l'eau. Dans l'eau... Par exemple, l'eau à... à 20 degrés, presque égal. Donc, on va calculer la viser du sang. Comment on va la calculer ? Bien sûr, on ne va pas utiliser trop l'eau. Ça, c'est pour l'égard. Donc, on va appeler 7 mètres. Donc, A est polyliquide, on appelle ça, A est égal EV sur 1. Donc, bien sûr, pour l'eau à 20 degrés, il faut prendre un EV et R. Donc, là, dans les tables... Donc, vous regardez. Cette table-là, ça veut dire, il faut calculer la masse volume de l'eau à 20 degrés. Celsus, et EV de l'eau à cette température. Donc, EV, c'est donc ici. EV, c'est... À cette température, EV égale... Alors, EV égale 2,19. Voilà. 10 puissance 9. Donc, Newton par mètre au carré, au bien Pascal, hein. Au bien Pascal. Vous voyez, EV, il est très très grand. On a dit que, pour les guides, les fluides, ça veut dire, difficilement compressible, le module EV est très grand. Donc, si... Alors, on va aller dans... On ne protège pas. Donc, si on va au table, à 20 degrés, et... La masse volémique de l'eau, c'est... A 20 degrés, c'est 988 mètre au carré. Ça va être difficile, parce que la masse volémique aussi dépend de l'ampérature. Donc, si on peut le calculer, donc, on trouve qu'un égale, à part de l'âme, à 20 degrés, c'est 988 mètre au carré. 1480 mètre par seconde. 9 en supérieur, à la propagation dans 9. D'accord ? Ce qui... Par exemple, pas normal, vous voyez, parce qu'on pensait que, le sang propage rapidement dans l'âme, mais non, il propage très rapidement dans... dans ces livres, par rapport à un glace. Très bon. Voilà. Donc, voilà. X ont 3, enfin, ils ont 3. Ils ont 3. Donc, ils ont 6 points. Un avion. Un avion. Voile avec une vitesse de 246 mètre par seconde, à une altitude de 10 kilomètres. 10 kilomètres. D'accord ? Alors, ma question, c'est quoi ? C'est calculer le nombre de mètre. Calculer le nombre de mètre. Voilà. Donc, la réponse, le nombre de mètre, on va le monter m, ou bien m a, m. Donc, on cite que m, qui a la vitesse, c'est pas le volume, c'est la vitesse sur la vitesse de gestion. C'est quoi ? Donc, c'est la vitesse de l'écoulement sur la vitesse de gestion de l'eau, dans l'air, bien sûr, dans un gaz. Donc, égal à V, V en A, c'est 200, 46. Maintenant, A, on va calculer, bien sûr, 200, 46, racine de, gamma, on en a ici, 1,4, c'est possible, l'atmosphère, c'est de l'air, fois, RC, 287. Maintenant, il reste la température. Donc, la température à cette altitude. D'accord ? À 10 km. Là, bien sûr, dans l'énoncé, on a donné la valeur de la température, mais ici, elle n'est pas posée, la valeur de la température, donc, on va retourner dans, on garde dans les tables, du raconsphère standard, les tables, par exemple, la table, alors, on va prendre l'unité, par exemple, ici, voilà, avec l'attitude, la table, donc, la table, la table SI2, avec les unités SE, ici, donc, on lit que, la température, à 10 km, ici, la première colonne, c'est, l'attitude, c'est à 10 000 m, c'est à dire 10 km, c'est moins 49 000 m, c'est à peu près, ce qu'il y a ici, c'est, c'est, c'est moins 54, elle est non ici, c'est moins 54,4. donc, c'est un impardonique, on va la lire à partir des tables, d'accord, donc, qui égale, t égale, moins 54,4, mais attention, c'est déliré, c'est 6, mais on travaille là, avec le Kelvin, donc, on va prendre un pédical, en quelle vie, c'est, c'est moins 54,4, plus, bien sûr, 273,15, qui nous donne la valeur, en quelle vie ? Donc, on passe ici, on trouve le nôtre de Wank, on va prendre un pédical à 0,2,80, le nôtre de Wank du point. Très bien. Donc, on a terminé avec, ce module de compressibilité et de la vitesse du 100, d'accord ? Maintenant, on passe à une autre propriété du fluide, qu'on va voir dans la prochaine séance. Merci pour votre attention. Donc, on va continuer plus tard, les autres propriétés restantes de ce chapitre. Très bien.